Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons sur la volonté de simplification annoncée par le gouvernement. Nous avons vu hier que jusque-là, c'était plutôt en opérationnel des dispositifs prévus de longue date, comme le « dites-le-nous une fois » ou « une non-réponse de l'administration au bout de trois mois » vaut acceptation. Concernant les normes, voilà un outil à double tranchant. L'État, aidé des grands acteurs économiques, crée des normes pour réserver des marchés. Et ces normes peuvent se révéler à terme de vrais carcans, même pour ceux qui les ont demandés. La meilleure illustration de mon propos sont les normes de construction continentale appliquées à des îles qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Les producteurs européens de matériaux sont contents, mais sous nos latitudes, les constructions s'effondrent au premier cyclone. Un étau vient légèrement d'être desserré par l'Union européenne au sujet des matériaux de construction. Mais il faut élargir le mouvement. Le choc de simplification du gouvernement porte aussi sur la sortie de l'industrie du champ de compétences de la Commission nationale du débat public. En clair, pour installer une usine, plus besoin de prendre l'avis de la population. Est-ce une avancée ? Il s'agit aussi de simplifier les mesures sur le contentieux et les compensations environnementales. Le projet de loi va aussi lever les barrières en matière de géothermie, d'éolien en mer, de stockage de carbone et de biogaz, ainsi qu'en matière d'exploitation minière de lithium et de cuivre dans le sous-sol, outre-mer compris. Il va aussi accélérer les procédures en matière de structuration des données de santé et va modifier le mandat de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Je vais approfondir ces deux derniers points pour bien comprendre de quoi il s'agit. A demain, prenez soin de vous ! Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.